Il est aujourd'hui père de ses enfants et aussi père entre d'autres. Dans toutes ses vies très éloignées, a priori les unes des autres, il a eu le souci de voir Dieu en l'homme, de trouver la profondeur spirituelle dans le présent. Heureux est l'homme est un texte parfois complexe et comme malheureusement nous ne le lisons pas dans la totalité, j'ai peur que quelquefois on n'arrive pas à en rendre la cohérence et la fluidité. Je voudrais simplement vous le présenter. C'est assez simple, le narrateur suit des marginaux, des miséreux, des mendiants et il voit en ces figures à travers plusieurs villes, plusieurs rues de Paris, il voit dans ces figures des figures bibliques.